Et salut à tous, c'est Popotosh de la team The Outsiders, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'Open France qui a eu lieu le 21 avril. Alors, à cet Open, il y avait 730 joueurs, et j'ai fini premier à l'issue des ronds, il n'y avait pas de top cut. Donc j'ai fini en 9 victoires, 0 défaite, 1 draw, et je jouais Snake Eyes Kachitira. Shoutout à la team, shoutout à Mehdi, à Nono, à Gims pour le déplacement, c'était trop cool. Merci pour le playtest, on s'est bien amusé et ça a payé, parce que les beast heads c'est fort. Donc pour cet event, je jouais Hippo Turbo, donc toujours les 3, hop, nécessaire. Ensuite les starters, 3 Snake Eyes, 3 Bonfire, 3 Wanted, et 3 Diable Star, ça ne change pas. 2 Poplar, 1 One For One, 1 OSS, 1 Temple, ça ne change pas non plus. 2 Flamberge, 1 Jet, 1 Oak, ça ne change pas non plus. Ça c'est le minimum si on veut jouer Snake Eyes Pur, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant pour la deuxième engine, j'ai décidé de jouer Kachitira. Donc j'ai joué 3 Planets, 2 Unicorns, 1 Fenrir, 1 Burst. Déjà pourquoi le choix des Kachitira ? Avant de jouer ces cartes-là, je jouais beaucoup les beast heads en main deck. Mais le problème c'est que quand j'ai fait ce choix, je suis tombé très peu de fois sur le miroir. Et les beast heads sont bien, surtout dans le miroir, contre Branded. En fait, contre plein de decks, mais il y a plein de match-up où c'est mort. Alors que les Kachitira vont peut-être être un peu moins forts contre Branded en go second, ou alors dans le miroir en go second. Mais ils vont être beaucoup plus polyvalents, et gérer beaucoup plus de scénarios pour un long event. Sachant que Unicorns fait office de cross-out, parce que si on prend n'importe quel entrape plus un starter, on va au moins finir sur Apelousa 3 et Princess Envie. Et si on n'est pas interrompu, on est sûr de gagner. Et ça fait que Going First, cette version est trop trop forte. Trois terrains parce que c'est la flexibilité. En go second, on va prioriser Fenrir la majeure partie du temps, même si Unicorns est très sympa. Et en go first, on part sur Unicorns. Ensuite, rien d'original, on joue douzaine traps sur les dernières cartes. Hop, Veiler, Imperme, Mourner et Ashe, parce que c'est les plus génériques, et qu'elle ne met pas de body sur le terrain pour ne pas confliter avec les caches. Voilà, donc ça fait 42 piles. Pas de Spice pour l'instant dans ce deck. Incuribo, il est ban. IP, SP, Dark, Ita, Phoenix, Princess, Hélène, Raging, Zilanti, Sapelousa. C'est la base pour les links, il n'y a rien qui change. Formula, Savage Baron, la line-up synchro classique encore une fois. Et la 15e d'extra, c'est l'Avion, que je n'ai pas du tout invoqué du tournoi, mais qui en théorie arrive tout le temps quand on open Diable Star plus un accès à Unicorns. Ensuite, pour le side deck. Alors c'est là où peut-être je me détache un peu des autres, même si je considère que tout le monde devrait faire ça. 1, 2, 3, 4 Beast Head, 5, 6, 7 Beast Head. J'en ai parlé avant, mais les Beast Head, ils sont incroyables. Dans le miroir en Breakboard, c'est des Bodys. Un Bodys, c'est une demi Ita, une demi Charmeuse. Une demi Charmeuse, c'est une demi Princesse. Une demi Princesse, c'est un demi Access Code. Non, je ne joue pas, mais genre une demi Link E4, vous avez capté. Ils sont trop trop forts, ça évite de se prendre Puppet, ça aide contre Voiceless. Donc du coup, dans les match-up où les Beast Head sont forts, on sort les Cachetira et on rentre les Beast Head, et ça fait le café. Ensuite, toujours plus dans l'optique d'avoir des Bodys, 3 Nibiru. Ils rentrent aussi dans le miroir pour avoir des Bodys. Dans le miroir, on rentre 6 Beast Head et 3 Nibiru. Et ça fait 9 cartes qu'ils posent des Bodys, ça aide vraiment à prendre l'avantage de commencer déjà avec 1 1 sur le terrain. Ensuite, on va renforcer le Go First, avec 3 Crossout, 1 Call Buy. Ça fait que post-Side en Go First, c'est impossible de perdre. Je ne joue pas de Float Gate, mais Cachetira plus Crossout, ça fait Office de Float Gate. Sachant que le Call Buy, il rentre aussi contre Branded en Go Second, et le Crossout, il rentre aussi contre Cachetira en Go Second, parce qu'on peut call Fender si besoin. Et la dernière carte du Side, c'était un subversion. C'était pour rentrer contre Floo, pour avoir un truc un peu polyvalent. Ça rentre contre Branded, parce que sur miroir Jazz, ça peut mettre la pression. Sachant que contre Floo, je n'ai pas beaucoup de Side, mais dans la théorie, je rentrais aussi 2 Beast Head, parce que ça peut permettre de survivre un tour sous Shifter. On le fait en Battle, et puis ça suffit. Voilà, donc c'est tout pour la Deck Profile. Merci à vous d'avoir suivi, et c'est fini TOS ! Sous-titrage ST' 501